Dans cette vidéo, je vais te corriger un exercice qui pourrait donner une case de Terminal Back Pro en CCF. Alors, il porte sur les probabilités, plus particulièrement les probabilités conditionnelles. Alors, dans un premier temps, nous allons compléter un arbre des probabilités, puis nous allons en déduire les probabilités conditionnelles. Nous utiliserons également la formule des probabilités totales. Alors, je te propose de détailler un petit peu l'énoncé. Il s'agit de Stéphane qui est gérant d'un magasin qui vend des chaussures qui sont soit bleues, soit rouges. Certaines présentent un défaut, d'autres non. Alors, Stéphane estime, la problématique nous l'indique, que la probabilité de choisir une chaussure présentant un défaut est inférieure à 6,5%. Alors, on va l'aider à y voir un petit peu plus clair. Pour cela, je te propose de te munir d'une feuille de papier, d'un crayon, d'une calculatrice. On essaye de faire l'exercice et on se retrouve pour la correction. N'hésite pas également à télécharger le fichier qui est en lien dans la description de cette vidéo. Pour la première question, on essaie de développer la compétence qui est analysée, raisonnée. On te demande de compléter l'arbre des probabilités, sachant que l'événement A constitue l'événement la chaussure est rouge, l'événement B la chaussure est bleue et l'événement C la chaussure présente un défaut. Alors, nous avons l'arbre des probabilités sur le tableau derrière moi. Nous avons, alors je te rappelle un peu la règle, la somme des probabilités des branches arrivant à un même nœud est égale à 1. Nous avons également la probabilité d'obtenir une chaussure rouge qui est de 0,72, soit 72%. Pour arriver jusqu'à 1, la probabilité d'obtenir une chaussure bleue est donc égale à 0,28. Je fais 1-0,72, 0,28. La somme des probabilités d'une branche est égale à 1. Par conséquent, la probabilité d'obtenir une chaussure est présentant un défaut, sachant qu'elle est rouge, est égale à 0,05. Pour arriver à la somme des probabilités qui est égale à 1, celle qui ne présente pas de défaut, sachant qu'elles sont rouges, est donc égale à 0,95. Effectivement, 0,95 plus 0,05, c'est égal à 1. Sur le même principe, on détermine la probabilité d'obtenir une chaussure ne présentant pas de défaut, sachant qu'elle est bleue, 0,90. Effectivement, 0,90 plus 0,10, c'est égal à 1. Pour la question 2, on te demande de déterminer, d'en déduire les probabilités conditionnelles. Il s'agit de valider la compétence réalisée. Alors, la probabilité conditionnelle, la probabilité que la chaussure présente un défaut, sachant qu'elle est rouge, se lie simplement dans l'arbre des probabilités. Effectivement, suit cette branche. Probabilité que la chaussure présente un défaut, sachant qu'elle est rouge, la probabilité est égale à 0,05. C'est une déduction. De même, la probabilité qu'une chaussure présente un défaut, sachant qu'elle est bleue, se lie sur cette branche. Et cette probabilité est égale à 0,10. Pour la question 3, on te demande de calculer la probabilité d'une intersection de deux événements. Nous devons effectivement avoir l'événement, la chaussure est rouge et présente un défaut. L'événement A intercès. Pour calculer cette probabilité P de A intercès, je dois donc suivre ce chemin. Je te rappelle que lorsque l'on suit un chemin à travers des branches, on doit multiplier les probabilités entre elles. Ce qui se traduit mathématiquement par l'expression P de A intercès est égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de C. La chaussure présente un défaut, sachant qu'elle est rouge. Je transforme, plutôt, je remplace ces probabilités par leur valeur, qui est égale à la probabilité de A intercès, est égale à 0,72 multipliée par 0,05. Si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu trouves un résultat de 0,036, soit 3,6% que la chaussure soit rouge et présente un défaut. Pour la question 4, sur le même principe que la question précédente, nous devons déterminer la probabilité que la chaussure soit bleue et présente un défaut. Nous devons donc suivre ce chemin, la probabilité que la chaussure soit bleue et présente un défaut, qui constitue l'événement B intercès. Et je te rappelle que lorsque l'on suit le chemin à travers les branches, nous devons multiplier les probabilités entre elles. Je te l'écris sur le tableau derrière moi. P de B intercès est égale à P de B, multipliée par la probabilité de C, sachant B, la probabilité que la chaussure présente un défaut, sachant qu'elle est bleue. Je remplace par les probabilités pour calculer la probabilité de P de B intercès. P de B est égale à 0,28, multipliée par 0,10. Si tu réalises ce calcul surcalculatrice, tu trouves un résultat de 0,028, soit 2,8% que la chaussure soit bleue et présente un défaut. Pour la cinquième question, nous devons déterminer la probabilité que la chaussure présente un défaut. Il s'agit de calculer la probabilité de C. Je te rappelle que nous suivons plusieurs chemins qui mènent à cette probabilité, que la chaussure présente un défaut. Le chemin en passant par le fait que la chaussure soit rouge, auquel devra s'additionner le chemin par lequel la chaussure présente un défaut et elle est également bleue. Il s'agit d'utiliser donc la formule des probabilités totales, qui est égale à P de A intercès. La chaussure est rouge et présente un défaut, auquel j'ajoute la probabilité que la chaussure soit bleue et qu'elle présente un défaut. Il s'agit de la formule des probabilités totales. Alors, si je remplace pour calculer P de A intercès, nous l'avons calculé précédemment, c'est 0,036, plus P de B intercès, juste au-dessus 0,028. Si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu trouves un résultat de 0,064, soit 6,4% que la chaussure présente un défaut. Alors, pour la sixième question, nous devons donc répondre à la problématique. Stéphane estime que la probabilité que la chaussure présente un défaut est inférieure à 6,5%. Effectivement, c'est le cas. Alors, elle est très légèrement inférieure, puisque cette probabilité que la chaussure présente un défaut est de 6,4%. Donc, il a effectivement raison. Voilà, je viens de te réaliser un exercice qui porte sur les probabilités conditionnelles. Avec un arbre des probabilités, on utilise la formule des probabilités totales. Cet exercice pourrait donner le jour d'un CCF. Alors, travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.